Un petit mot sur le match contre l'Irlande, le résultat, etc. Je trouve qu'on n'a pas été si mauvais que ça, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait mal dans les ballons longs. A chaque fois qu'il y avait un ballon long, on était en danger. Il y a eu 3-0, ils ont fait le poteau, donc c'est vrai que ça aurait pu être plus lourd encore. On voit que le chemin est long encore, qu'il faut beaucoup travailler et tout, que ça ne s'arrête pas ce match-là, mais c'est vrai qu'il va falloir travailler pour arriver au match. Vous êtes très déçus quand même par rapport aux résultats ? On est déçus par rapport aux résultats, surtout qu'il y avait les supporters et tout. C'est vrai qu'on aurait aimé faire un bon résultat ici. Et puis au final, on prend 3-0, donc c'est vrai que c'est dur. Maintenant, il reste plus qu'à travailler, 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 et puis on verra comment ça se passe. Vous étiez l'un des meilleurs aujourd'hui sur le terrain, malgré la défaite. Deuxième défaite de l'Algérie en présence de Lahsen, 3-0, 3-0, mais vous avez donné le maximum de vous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette défaite quand même ? Avant le mondial, c'est un peu… C'est vrai que tout le monde préférerait gagner pour la confiance, pour… Maintenant, il nous reste un match amical à bien préparer. Je pense que ça serait bien qu'on gagne pour prendre de la confiance. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui ? Je pense que c'est qu'on a joué dans un système aussi qu'on n'avait pas beaucoup travaillé, qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, moi y compris. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'automatisme encore. Donc vraiment, on va retourner après en Allemagne pour travailler tout ça. Il nous reste encore deux semaines pour travailler, donc on a le temps de faire du bon boulot. Vous êtes confiant ? Oui, je suis confiant et je répète qu'on fera tout pour ne pas décevoir toute l'Algérie, tous les supporters et qu'on va se donner à 100%. Tu as dit au niveau de la production, ce n'était pas si mal. Quelles sont les choses positives que tu as vues dans ce match ? Les choses positives, je pense que même si on n'était pas habitué à jouer dans ce système, que ce n'était pas mauvais non plus. Quand on a eu le ballon, on a essayé de jouer au ballon, de jouer au sol, dans les intervalles. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile, mais il n'y a plus, comme je t'ai dit déjà, à travailler. Et puis voilà. Merci.